Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une fiche de lecture consacrée au roman Manon Lescaux de l'Abbé Prévost, roman que vous étudiez en classe de première dans le cadre du parcours « Personnages en marge, plaisir du romanesque ». Cette fiche de lecture s'organisera de la façon suivante, tout d'abord une rapide biographie de l'Abbé Prévost, dans laquelle je ne retiendrai bien évidemment que les éléments en lien avec le roman, ensuite une présentation du roman, un résumé, une présentation de ses personnages, et pour terminer, quelques pistes d'analyse, les principales thématiques et évidemment le lien entre ce roman et la problématique « Personnages en marge, plaisir du romanesque ». Je commence donc par quelques éléments biographiques concernant l'auteur de Manon Lescaux. L'Abbé Prévost, on peut dire de lui qu'il est un aventurier. Il commence sa vie de façon très classique, très conformiste, il naît dans une famille bourgeoise assez aisée, il est un élève brillant, il est repéré par les jésuites chez lesquels il suit ses études et il est envoyé parce qu'il est brillant à Paris au collège d'Arcourt. Tout le monde s'attend donc à ce qu'il fasse des études, puis une carrière remarquable. Sauf que très rapidement, il va s'illustrer par une vie assez mouvementée, une vie d'aventurier. Il quitte le collège, où il a commencé son noviciat. Le noviciat, je vous le rappelle, ce sont les études que l'on fait lorsque l'on se destine à une carrière dans l'église. On ne sait pas très bien pourquoi est-ce qu'il quitte ce collège. Une hypothèse veut qu'il ait été en conflit avec son père et donc par esprit de rébellion quitté ce collège. Une autre hypothèse suppose qu'on l'a surpris dans ce collège en train d'étudier une œuvre profane, une œuvre dont la lecture n'était pas permise et que donc il a été renvoyé. Toujours est-il qu'il va s'engager dans l'armée, qu'il va déserter peu de temps après, qu'il va partir alors en Hollande où il va tenir un café, où il va s'adonner au libertinage. Il rentre en France, on suppose qu'il le fait à la faveur d'une amnistie générale, mais ce n'est qu'une supposition. Il reprend alors un noviciat, donc pour la deuxième fois il décide de s'engager dans une carrière ecclésiastique, une carrière dans l'église et puis finalement il va de nouveau s'enfuir. Alors là on sait de façon à peu près certaine qu'il s'enfuit parce qu'on l'a surpris en train d'écrire Mémoires et aventures d'un homme de qualité qui sera son grand roman, sa grande œuvre. Il va de nouveau s'engager dans l'armée, il va de nouveau déserter et puis finalement il entre dans les ordres véritablement à 24 ans après une déception amoureuse. On pourrait imaginer que l'aventure s'arrête là, qu'il est un homme d'église à ce moment-là et qu'il rentre donc dans la norme, mais pas du tout parce qu'il va s'enfuir de nouveau quelques années plus tard. Il est frappé d'une lettre de cachet signée du roi, une lettre de cachet qui le condamne à l'exil ou à l'emprisonnement. Donc il choisit l'exil, il s'enfuit, il s'installe à Londres. Il se rapproche alors du protestantisme et puis finalement il va être chassé de Londres parce qu'il a essayé d'épouser une jeune femme qui l'avait séduite. Il va émigrer de nouveau en Hollande où il va de nouveau mener une vie dissolue et il va se ruiner par amour pour les yeux d'une belle. Et puis il va retourner encore une fois à Londres où il va fonder un journal. Il va réussir plutôt bien mais il va aller en prison pour avoir fait un faux chèque. Et puis finalement il va rentrer en France où quelques mois durant il va retourner dans une institution religieuse et puis il va devenir aumônier d'un personnage puissant, le prince de Conti. Et à partir de là, parce qu'il y a au-dessus de lui la protection de ce personnage puissant, il n'aura plus à craindre grand chose dans l'existence. Il va se mettre à fréquenter Voltaire et Rousseau, ça ne n'empêchera pas quand même de refaire un petit tour en prison pour des questions financières. Et puis finalement la fin de sa vie va être beaucoup plus calme. Dès 1728, donc je vous laisse calculer, 1728 il a donc une trentaine d'années, il publie les deux premiers tomes des Mémoires et Aventures d'un homme de qualité et il prend alors le nom de Prévost d'Exil, exil en référence à ses aventures passées et aux nombreux exils qu'il a lui-même connus. Il va, tout au long de son existence, rédiger roman, biographie, traduction. Voilà pour la courte biographie dont vous voyez qu'elle est en lien avec le roman qui nous intéresse, Manon Lescaux, puisqu'il est question systématiquement d'amour contrarié, qu'il est question également d'exil, de fuite et qu'il est question souvent d'une vie dans laquelle l'argent et le manque d'argent en particulier va être important. Je m'intéresse maintenant à l'œuvre Manon Lescaux. Cette œuvre que l'on a coutume d'appeler Manon Lescaux s'intitule en réalité Histoire du Chevalier des Grilleux et de Manon Lescaux et ce roman fait partie d'un ensemble plus vaste, il est en fait le septième thème des Mémoires et Aventures d'un homme de qualité qui s'est retiré du monde que j'ai mentionné précédemment. Le roman est un roman mémoire, on a l'habitude de le qualifier ainsi. Le roman mémoire c'est un roman, c'est-à-dire une œuvre de fiction, une œuvre dans laquelle l'histoire est inventée imaginaire, mais un roman dans lequel le récit prend la forme de mémoire. Et les mémoires ce sont, je vous rappelle, une œuvre basée sur la réalité, sur la vie réelle de quelqu'un et sur le lien que cette vie a avec l'histoire. Dans le roman mémoire, au contraire des mémoires courts, l'histoire est secondaire. Dans les mémoires, le narrateur cherche à montrer l'histoire et à montrer quel rôle il a pu jouer, même si c'est un rôle de témoin. Dans le roman mémoire, le narrateur cherche avant tout à s'interroger sur lui-même, il mène une analyse psychologique qui se teinte d'histoire puisque la société, le temps, peut expliquer tout ou partie de ce que nous sommes. Le roman mémoire, c'est un genre très en vogue dans le dernier quart du 17e. Manon Lescaut a donc tout pour plaire à sa sortie et pourtant il scandalise beaucoup. Le roman est interdit, il est même condamné au feu et on lui reproche en particulier d'être immoral, de prendre parti pour des personnages dont les actions sont absolument impardonnables et qui plus est sont peu punies. Ce roman, il est présenté sous une forme de récit oral et il se compose de deux parties, clairement délimitées par le roman, et au-delà de cette structuration en deux parties prévues par l'auteur. On peut aussi remarquer qu'il est structuré par la présence d'un récit-cadre, ce que l'on appelle un récit-cadre, c'est-à-dire les premières pages du roman, les dernières pages et puis un court passage entre les deux parties qui sont consacrées aux entrevues entre le narrateur et Desgrieux. A l'intérieur de ce récit-cadre, on trouve un récit encadré, enchâssé, ce sont les confessions de Desgrieux qui racontent son existence au narrateur. Pour terminer avec cette rapide présentation de l'œuvre, j'ajoute qu'en 1753, l'abbé Prévost publie une version plus moralisatrice du roman dans laquelle il va s'attacher à montrer les ravages de la passion amoureuse. Il a visiblement bien retenu la leçon du scandale qu'avait provoqué le roman à sa sortie. Je vais maintenant m'intéresser au résumé. Ce résumé, je vais le mener en suivant évidemment l'ordre du roman et je m'intéresse donc pour commencer à la première partie. Dans la première partie, on rencontre le narrateur, Renaud Cour, qui va croiser dans une ville où il s'arrête pour dîner, un convoi de filles de mauvaise vie qui sont condamnées à s'embarquer pour l'Amérique. Je vous rappelle qu'à l'époque, l'Amérique est le lieu où l'on envoie les gens de mauvaise vie, de mauvaises mœurs, les filles de mauvaise vie, donc les prostituées, et puis également les hommes qui sont repris de justice, etc. Le narrateur voit parmi ce groupe de femmes de mauvaise vie une femme qui retient son attention parce qu'elle est très belle et il voit qu'il y a un peu à l'écart un jeune homme qui a l'air de connaître cette femme, qui la suit, qui a l'air de la suivre. Il va donc discuter avec lui, apprendre qu'il est son amant, qu'il est déploré, qu'il n'a pas d'argent. Il n'en apprendra pas plus, le jeune homme refuse de dire qui il est. Le narrateur Renaud Cour est ému, il donne un peu d'argent au jeune homme, il se débrouille pour que celui-ci puisse parler à son amante et l'histoire s'arrête là. Ou plutôt, l'histoire pourrait s'arrêter là puisque deux ans plus tard, les deux hommes se retrouvent par hasard à Calais, ils vont avoir du plaisir à se revoir et le jeune homme va raconter son histoire au narrateur Renaud Cour. C'est la fin de la première partie du récit cadre, on entre dans le récit encadré, dans le récit enchâssé. Ce jeune homme, on apprend qu'il s'appelle Desgrieux, qu'il est issu d'une bonne famille, qu'il était un élève exemplaire et qu'à 17 ans, il a rencontré une femme, Manon Disco, dont il est tombé amoureux. Le jour où il la rencontre, celle-ci est en route vers un couvent dans lequel elle doit entrer à la demande au désir de ses parents et voulant vivre leur amour, tous les deux s'enfuient ensemble le lendemain même. S'en suivent trois semaines de bonheur, au bout desquelles, Desgrieux est embêté parce qu'il sent que l'argent commence à manquer et il souhaite renouer avec sa famille, en partie pour cette question d'argent mais aussi en partie parce que Desgrieux est un homme bon et qu'il est embêté d'avoir ainsi manqué à ses obligations envers sa famille. Mais sa maîtresse le dissuade de renouer avec sa famille, elle craint beaucoup la réaction de la famille de son amant, elle craint beaucoup qu'on lui demande de ne plus la fréquenter. Elle lui propose donc de ne pas reprendre contact avec sa famille et de se charger elle-même de leurs finances. Naïvement, Desgrieux l'acceptent sans trop se demander comment elle va gagner de l'argent. C'est en rentrant un soir un peu plus tôt que prévu, il va avoir un vieil homme que le roman appelle Monsieur de Baie, qui est un riche fermier général. Fermier général, ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas d'un fermier, il s'agit de quelqu'un qui gère une partie de l'argent appartenant au roi. On pourrait considérer que c'est aujourd'hui quelqu'un qui a un poste important au service des impôts. Desgrieux, rentrant chez lui, vaut cet homme s'enfuir et il comprend comment Manon a gagné l'argent qui leur permet de vivre. Alors il aurait sans doute été ému, mais il n'a pas le temps de s'en émouvoir puisque tout de suite il est enlevé par des hommes. Ces hommes, ce sont des hommes que son père a envoyés pour le ramener à la raison et accessoirement à la maison. De retour chez lui, Desgrieux se retrouve face à un père qui n'est pas très content de ce qui vient de se passer, mais qui pardonne sans difficulté, qui se moque un peu de sa naïveté et qui lui interdit de revoir Manon pour éviter qu'il ne désobéisse. Il le séquestre dans sa chambre et le jeune homme est évidemment tout à fait désespéré. Il n'arrive pas à croire que Manon les trahit. Et puis petit à petit, il va retrouver goût à la vie, notamment grâce à son ami Thiberge qui revient régulièrement dans le roman. Thiberge va notamment expliquer à Desgrieux de lui apprendre que Manon vit à Paris avec le fermier général. Et Desgrieux, qui n'a plus de raison de ne pas croire à la trahison de Manon, va finalement décider d'entrer au séminaire pour faire son noviciat et il rentre au séminaire en compagnie de son ami Thiberge et il retrouve sérénité en étudiant. Dès le hasard remet Manon sur sa route et comme la première fois qu'ils se sont vus, dès que leurs regards se croisent, ils tombent dans les bras l'un de l'autre et ils s'enfuient de nouveau. Ils vont s'installer dans un village qui s'appelle Chaillot, où ils vivent grâce à l'argent que Manon a soutiré à son vieil amant au fermier général. Tout pourrait continuer ainsi, mais Manon s'ennuie terriblement à Chaillot. Elle veut s'installer à Paris. Les deux amants s'installent dans cette ville et ils vont vivre à proximité du frère de Manon. Frère de Manon qui va devenir très vite très présent auprès du couple et qui va surtout vivre à leurs dépens. Et très vite, comme la première fois, l'argent vient à manquer, ce d'autant plus que les amants avaient acheté une maison à Chaillot et qu'elle est victime d'un incendie donc ils n'ont plus rien. Alors le frère de Manon a une idée, il propose à Dégrieux de vendre les charmes de Manon, de la prostituer, ou bien de se prostituer lui-même, voire même de tricher au jeu pour gagner de l'argent. Dégrieux évidemment refuse tout en bloc et il sort de cette mauvaise passe financière en faisant appel à son ami Thiberge. Mais très vite, il se rend compte que la générosité de Thiberge ne pourra pas être suffisante et que Manon a des besoins financiers, un attrait pour la vie facile, pour la vie un peu douce, luxueuse, qu'il ne pourra pas combler s'il ne décide pas de s'asseoir sur ses principes. Il va donc jouer, il va donc tricher, Manon va devenir la maîtresse d'un vieil homme riche et ils vont ensemble escroquer cet amant. En bref, tous les deux vont débuter une vie marginale, une vie hors la loi. Le vieil amant qu'ils escroquent va néanmoins ne pas se laisser escroquer aussi facilement, il va porter plainte et les deux amants sont arrêtés. Dégrieux va s'évader, en s'évadant il tue un portier, il s'évade donc il fait libérer Manon. Le frère de Manon, qui est toujours derrière les deux amants, les accompagne dans cette folle cabale et il est abattu par un homme qu'il a jadis ruiné. Il y a donc deux morts lors de cette double évasion et il faut l'intervention de Thiberge pour que les deux amants ne finissent pas évidemment de façon tragique. Thiberge va intervenir donc il va aider son ami. Le scandale est étouffé et les deux amants s'installent à Chaillot. Retour donc à Chaillot, retour à la vie commune. Et c'est là que commence la deuxième partie. Quand ils sont à Chaillot, les deux amants vont trouver un semblant de sérénité, ils vont vivre heureux. Manon est fidèle mais très vite, Dégrieux va recommencer à jouer et à tricher pour gagner de l'argent. Et cette vie immorale qu'ils décident de mener va de nouveau les entraîner dans des aventures. Un jour, le fils de l'homme qu'ils avaient escroqué à Paris et à qui ils doivent avoir fait un peu de prison tous les deux arrive dans l'auberge. Il tombe sous le charme de Manon. Manon sait qui est cet homme et comme elle en veut à son père d'avoir porté plainte parce qu'il avait été escroqué, elle va décider de l'escroquer à son tour et de lui extorquer une somme d'argent. Elle va donc lui filer un rendez-vous galant et ce rendez-vous tourne mal, Dégrieux intervient, il fait enlever le jeune homme, il fait une scène terrible de colère à Manon mais finalement, bien entendu, il pardonne à Manon. Sauf que dans le même temps, les hommes qui accompagnaient le galant que l'on a fait enlever, que le roman appelle Monsieur de Gé, ces hommes donc donnent l'alarme. Et Manon et Grilleux sont de nouveau mis en prison. Ils sont incarcérés, le père de Dégrieux intervient, il pardonne de nouveau à son fils mais il s'arrange pour que Manon soit exilée, qu'elle fasse partie donc du fameux convoi de filles de mauvaise vie qui part en Amérique que l'on a rencontré au début du roman. Dégrieux se fâche définitivement avec son père et il va la suivre Manon dans son exil. Il va s'engager pour cela comme volontaire à bord d'un basteau, un vaisseau de la compagnie du Mississippi et il va retrouver Manon à la Nouvelle-Orléans où, avec l'aide du gouverneur à qui il a un peu dit qu'ils étaient mariés, ils vont pouvoir s'installer ensemble. Ils vont projeter de se marier ce qui va obliger des Grilleux à retourner auprès du gouverneur pour lui dire que finalement il n'était pas tout à fait marié mais qu'il voudrait maintenant vivre autrement que dans une situation immorale, illégale, dans un premier temps le gouverneur accepte tout à fait, il est clément avec le petit mensonge de Dégrieux et dans un second temps le gouverneur va revenir en arrière parce que son neveu s'était pris de Manon et ce neveu dit puisque Manon n'est pas marié alors rien n'empêche que je l'épouse et il n'y a pas de raison que ce soit Dégrieux plutôt que moi. Dégrieux et le neveu en question vont se battre en duel, Dégrieux le blesse et il pense l'avoir tué. Comme il pense l'avoir tué, il pense qu'il va retourner en prison et donc il s'enfuit de nouveau et il s'enfuit dans le désert avec Manon. La traversée du désert évidemment est extrêmement épouvante et durant leur fuite Manon va mourir. L'amant est pleuré, Dégrieux va enterrer le corps de son aimé, l'ensevelir, il va se coucher sur sa tombe bien décidé à se laisser mourir mais il va être secouru par le gouverneur. Et c'est là qu'intervient de nouveau Thiberge qui était parti rechercher son ami qui le retrouve et qui le ramène en France où Dégrieux va apprendre que son père est mort de chagrin. C'est à ce moment-là qu'il rencontre pour la deuxième fois l'homme de qualité, le narrateur à qui il raconte son histoire. Voilà pour le résumé qui est forcément un peu long parce qu'il s'agit d'un roman un peu fleuve. Si l'on s'intéresse aux personnages, ce que l'on peut dire en premier lieu c'est que ces personnages sont des types, c'est à dire que leur composition s'inscrit dans un héritage, ce sont des personnages qui ressemblent à des personnages que l'on retrouve dans d'autres oeuvres. Dégrieux pour commencer c'est le type même de l'ingénu amoureux. Il est candide, c'est un personnage qui est naïf et qui va tout au long du roman apprendre et progresser en particulier parce qu'il va traverser des moments très douloureux, des moments décevants. En ce sens, on peut dire que Dégrieux est un personnage d'un roman d'apprentissage. Manon quant à elle, c'est le type de la femme fatale qui va entraîner la perte de son amant. Elle est une femme qui est attirée par les plaisirs et néanmoins avec Dégrieux elle va découvrir aussi un autre plaisir qu'elle ne connaissait pas, celui de l'amour noble qui va l'amener à essayer de dépasser ses instincts premiers et l'amener à se ranger, dira-t-on aujourd'hui. Je vais maintenant m'intéresser aux pistes possibles pour l'analyse du roman. Ce sont donc les principales thématiques que j'ai repérées et qui peuvent être en lien avec la problématique personnage en marge, plaisir du romanesque. La première thématique importante du roman c'est évidemment l'amour. L'amour est central dans Manon Lescaux. Il est la seule explication, voire la seule excuse, si tant est qu'excuse il peut y avoir, à l'attitude de Manon et de Dégrieux qui mentent, qui volent, qui tuent. Il y a donc une opposition très forte dans le roman entre d'une part la bassesse de leur conduite, de leurs actions et la noblesse, la grandeur de leur amour. L'amour donc est présenté comme un sentiment qui se joue de toute contrainte et qui va conduire le lecteur assez paradoxalement à s'attacher à des personnages qui sont pourtant immoraux. Deuxième thématique importante c'est évidemment la vie aventureuse. La vie des deux amants est marquée par de nombreuses péripéties et aventures. Systématiquement, quand ils vont un peu mieux, le sort s'acharne et provoque des rebondissements. Il y a donc dans ce roman quelque chose de l'ordre du tragique, de la fatalité à laquelle les personnages ne peuvent échapper. Thématique suivante, le rapport entre réalité et fiction. Manon Lescaux, c'est un roman, c'est une œuvre de fiction. Bien. Pourtant, on peut quand même se poser la question de la relation entre cette œuvre et la réalité puisque la vie de Dégrieux et la vie de l'abbé Prévost ont de nombreux points de contact et elles sont parfois fort similaires. Je pense en particulier aux allers-retours permanents entre la vie profane et la vie religieuse, à l'existence aventureuse, à ce libertinage qui parcourt tout le roman comme il parcourt la vie de l'abbé Prévost, à la place centrale de la femme dans la vie de l'homme, aux emprisonnements, etc. Une thématique importante, c'est également l'oralité puisque le récit fait par des grieux empruntent à l'oralité, même si évidemment cette affirmation est à nuancer, c'est un roman, il est écrit, il est très écrit. Il n'empêche que le fait que l'histoire soit censée avoir été racontée amène l'œuvre à être sensiblement différente des autres écrits de l'abbé Prévost et à avoir notamment un style très épuré, un style très simple. Enfin, dernière thématique importante, c'est le réalisme. On ne peut pas évidemment parler de réalisme à cette époque de l'histoire littéraire puisque le réalisme est un mouvement du 19e et pourtant Manon Lescaut, c'est un roman qui, par certains côtés, est extrêmement réaliste, notamment lorsque des grieux décrivent la ville de Paris, décrivent les difficultés prosaïques qu'ils rencontrent au quotidien pour se loger, pour manger, pour payer. Et ce réalisme entraîne le roman sur la voie de la critique sociale et la critique notamment de l'argent qui achète tout et du manque d'argent qui empêche d'être heureux et qui peut mener donc à faire des choix qui sont des choix qui relèvent de l'illégalité. Des critiques ont donc pu considérer qu'il s'agissait là d'un des premiers romans réalistes français ou peut-être pour être un peu plus nuancé, d'un roman qui annonce les premiers romans réalistes français. Je termine avec le lien entre ce roman et cette problématique, personnages en marge, plaisir romanesque. La marge c'est ce qui est un petit peu dedans, un petit peu dehors. Le terme vient de l'imprimerie, la marge c'est ce qui sépare le texte imprimé du bord de la page. Les personnages en marge sont donc des personnages de la marginalité qui vivent dans la société de leur temps sans pour autant y être vraiment, qui vivent un peu en dehors de cette société. Ils sont dans cette société et pour autant ils n'en acceptent pas ou ils n'incarnent pas toutes les valeurs de cette société. Desgrieux et Manon sont des personnages donc qui sont à questionner, à appréhender dans leur rapport à la norme sociale, dans leur refus de certaines valeurs énormes puisque ce sont des personnages immoraux à bien des écarts, mais aussi dans leur volonté de s'inscrire dans ces valeurs. Ils ont une position qui est ambiguë et qui peut donner lieu chez eux à des luttes internes, à des complis intérieurs qui sont intéressants à étudier pour le romancier et aussi sans doute pour le lecteur. Ces personnages peuvent alterner entre rejet de la société pour vivre comme bon leur semble, rejet de leurs instincts premiers pour trouver enfin leur place dans la société et aussi attitude feinte d'acceptation, pour pouvoir tout à la fois vivre selon leurs instincts premiers sans pour autant être rejetés par la société. Et puis ces personnages sont à appréhender dans leur rapport à la norme sociale parce que leur existence disent aussi quelque chose d'énorme en question. Le personnage en norme, c'est toujours un personnage qui permet de questionner les valeurs d'une société. Ici, on pourrait par exemple se poser la question du rôle des parents, qui peuvent décider ainsi pour leurs enfants, ou bien la question prédominante de l'argent dans la société du 18ème. La deuxième partie de l'expression personnages en marge, plaisirs romanesques, ce sont les plaisirs romanesques. La question des plaisirs romanesques, c'est-à-dire des plaisirs liés au genre du roman, est évidemment à interroger en relation avec la marginalité des personnages. On ne peut pas séparer les deux termes de cette expression personnages en marge, plaisirs romanesques. On peut donc s'interroger sur un certain nombre de plaisirs du roman dans le roman et en lien avec la marginalité. Le plaisir du lecteur, par exemple, le plaisir que le lecteur a à fréquenter des personnages en marge. Pourquoi est-ce que les personnages marginaux plaisent tant au lecteur ? Il y a évidemment de nombreuses hypothèses qui peuvent être avancées. Je vous en propose quelques-unes. Tout d'abord, le personnage en marge peut être lié à la présence de nombreuses péripéties puisque, en général, c'est un personnage qui est un personnage de l'itinérance, qui voyage, qui ne reste pas en place. Une deuxième hypothèse, ça peut être la projection dans le personnage pour le lecteur puisque le personnage en marge est celui qui fait ce que l'on ne fait pas, qui ose ce que l'on n'ose pas. Ce plaisir du lecteur peut être en lien également avec la fascination pour le mal, voire avec le tragique puisque le personnage marginal est toujours un personnage qui connaît la fatalité et un dénouement tragique et il peut être ce plaisir de lecteur aussi en lien avec l'ambivalence du personnage, avec cette position ambiguë que l'on mentionnait plus haut et qui va amener une analyse psychologique qui peut donner du plaisir au lecteur. Le plaisir romanesque, c'est évidemment le plaisir du lecteur, le plaisir que le lecteur a à lire le livre, mais c'est aussi le plaisir de celui qui raconte. Celui qui raconte, c'est l'abbé Prévost et on peut questionner son plaisir. Ce plaisir de raconter cette histoire rocambolesque. Est-ce que c'est un plaisir de raconter sa propre existence en la mêlant de fiction ? Est-ce que c'est le plaisir simplement de raconter ce qu'il ne vit pas ou ce qu'il ne vit plus comme une espèce de nostalgie qui trouverait finalement sa catharsis dans l'écriture ? Ou bien est-ce que c'est un plaisir de réécrire sa propre histoire et donc peut-être de la revivre ? Et puis le plaisir de celui qui raconte, c'est aussi le plaisir de Dégrieux puisque Dégrieux peut apparaître comme un double de l'auteur. On peut se demander pourquoi Dégrieux fait une confession si longue et si détaillée et s'il l'a fait, est-ce que ce n'est pas pour le plaisir de raconter ? Et si c'est pour le plaisir de raconter, alors cela pose une nouvelle question. C'est les limites de la confession. Finalement, on ne sait de l'histoire et de Manon que ce qu'il en dit. Est-ce qu'on peut vraiment accorder toute confiance à un homme qui, de lui-même, nous dit qu'il est un tricheur au jeu ? Et si on ne peut pas lui accorder toute confiance, alors ça veut dire que le roman pose peut-être la question de l'illusion de réalité par laquelle le plaisir du lecteur tient au fait de croire à quelque chose dont il sait qu'il s'agit d'une fiction, dont il sait qu'il ne s'agit pas de la réalité. Voilà pour les principaux liens que je fais entre cette problématique « Personnages en marge, plaisir romanesque » et le roman de l'abbé Prévost, Manon Lescaux. Ce sera tout pour aujourd'hui, ce sera tout pour cette fiche de lecture consacrée à Manon Lescaux. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée !